Et encore merci d'être tous là! Merci beaucoup! Le message est clair, pas de route du sud à Papara. Ce matin, ils étaient pas moins de 400 manifestants pour une marche pacifique. L'expropriation était au cœur des préoccupations, et ce, malgré l'annonce du président Fritsch d'annuler ce projet. Le problème, c'est pas la route, c'est les terres qui seront expropriées. C'est ça notre problème à nous. Il n'y aura plus de route de toute façon. Est-ce que tu en es sûr? Où est le papier qui dit qu'il n'y aura plus de route? Parce que ça a quand même été voté à l'Assemblée, cette histoire. Le projet, ils sont réactualisés tous les deux ans, ils réactualisent le projet. Donc automatiquement, tous les deux ans, ils travaillent dessus. Pour ne pas que ça tombe à l'eau, quoi. C'est pas la première fois qu'on nous raconte des sornettes comme ça. Donc nous, on est vigilants, et on va pas s'arrêter là. On va continuer jusqu'aux élections prochaines, s'il le faut, mais on va continuer pour éviter qu'il y ait toutes ces expropriations. Du côté du maire de Papara, c'est le même son de cloche. Ce projet ne verra pas le jour. Tamana, aujourd'hui, il n'y aura pas, la réponse vient du président, il n'y aura pas de cette route-là, il n'y aura pas de maison qu'on va casser. Voilà la réponse. Vous avez eu confirmation du président du pays? Ben oui, la réponse, elle est là. Moi, je suis contre cette route. Pourquoi ? C'est le fait que, est-ce qu'on ne peut pas chercher d'autres moyens que de faire l'eau, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui vont sauter là. Il y aura des familles qui vont être dégagées de là, mais après, ils vont aller habiter. Actuellement, seule la commune de Paaya a voté contre ce projet lors de son dernier plan général d'aménagement. Pour le maire de Papara et son conseil municipal, il devrait suivre sans doute le même scénario. pour le maire de merci à tous.